Identité et guerre Avec les premières sociétés hiérarchisées est venu un conflit croissant entre les groupes. Dans ce contexte, la figure du guerrier émerge, spécialiste de l'utilisation des armes pour protéger le groupe des agressions extérieures. Avec le temps, une aristocratie militaire apparaîtra qui fera des armes, avec d'autres objets de luxe, un symbole de son statut privilégié. Dans la vitrine intitulée « Hommes libres, hommes d'armes », on retrouve différents exemples d'armes liées aux valeurs guerrières et identitaires. A notre droite, la vitrine centrale nous montre les différences dans le rôle assigné aux armes par les individus aux ressources économiques élevées ou faibles. De telles différences se voient dans l'utilisation de matériaux de meilleure ou de moins bonne qualité, de représentations artistiques ou de réparation de fortune. La vitrine dédiée à la guerre analyse son évolution historique, depuis les batailles rangées à l'arc, à l'épée et à la lance jusqu'à l'apparition de la poudre à canon ou les avancées technologiques meurtrières qui ont marqué la première guerre mondiale. Nous terminons cette section en analysant la menace mondiale posée par les armes atomiques, dans le module interactif intitulé « Et si ça tombait ici ? » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada